et bien salut les amis c'est maquatre ans d'aujourd'hui on est avec melo la rose bonjour et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo alors aujourd'hui on va écouter des nouvelles choses pour le saut piqué voilà les apéros et c'est toi qui parle c'est moi là donc c'est des nouvelles boîtes de saut piqué apparemment donc c'est pour faire des petits apéros là tu as quoi toi il ya des rillettes de thon au piment moi j'ai des encornés à la provençale et il reste des calamars à l'ancienne non à l'américaine et il y en a plein d'autres mais je me suis trompé je me suis trompé j'ai acheté deux fois le même donc voilà et apparemment ça part très vite parce qu'au drive j'avais commandé ça et ben il y en avait plus je veux commencer par ça tu veux commencer par quoi les rillettes de thon de thon au piment il faut du pain mais non c'est juste on va juste goûter comme ça pour leur dire si ça vaut le coup je vous mettrai les prix si je me souviens mais c'est pas mal mais c'est ça et après tu tires comme ça mais c'est rien ça déjà ça sent les rillettes de thon lui il goûte comme ça ok je veux manger comment alors par contre il y avait rillettes de thon au piment mais moi j'ai pris un piment mais sinon il y avait moi je veux goûter trois mois ça manque de fraîcheur j'aurais dû les mettre au frigo ouais avant de les déguster mais ça pique en arrière goût on sent bien je sais pas si c'est piment on dirait des espèces de poivrons si le 6 et du piment il ya des morceaux de piment dedans on dirait qu'il y a des poivrons peut-être ouais tout cas la texture base ça va c'est de la rillette quoi oui il ya du poivron voilà c'est du poivron voilà c'est très bon sauf qu'il faut penser à les mettre au frais avant de les déguster ouais voilà c'est ça donc ça on valide et après je vais reboucher ensuite on va prendre des calamars l'américaine qui finira par les encornés à la provence salle salle et c'est et c'est super parce que moi je trouve ça super parce que on enlève la première couche là et après on peut le reboucher si on finit pas tout ça c'est super par contre comme il ya assez d'huile attention de pas se couper ou de pas en mettre partout boom et là je vais m'en mettre partout je vais vous en mettre un peu dans l'assiette pour vous montrer et voilà c'est c'est rempli la texture n'est pas trop caoutchouteuse comme les calama normaux moi j'aime bien la sauce est bonne c'est de l'huile mais l'huile avec une épice moi c'est bon c'est vrai comme il a dit c'est pas que très caoutchouteux c'est bien cuit c'est fin ça se mange comme ça très bien je valide aussi ouais pareil donc après on va passer aux encornés à la provençale donc je referme ma petite boîte de calama je vais refermer mes petites rillettes avec sa petite boîte oula oula attention parce que toi tu n'as pas l'habitude pose pose peu de jus c'est pas grave c'est pas grave je vais mettre dans l'assiette donc voilà donc à la provençale normalement devrait y avoir des herbes c'est un peu plus fort mélange pas avec la sauce non voilà à quoi ça ressemble voyez c'est ici là il faut pas trop on fait faux maintien mais par contre cela ils sont beaucoup coupés beaucoup plus gros sont les alers plus durs mais là la texture on sent qu'elle est beaucoup plus qu'à la marie encore née c'est pas vraiment la même chose mais à picorer comme ça lors d'un petit peu un apéro après dès qu'on met en piquet et hop grignoter ça au demi dès qu'on met en bouche c'est pas comme les calamars on sent directement la sauce qui vient mais ça aussi n'oubliez pas de les mettre au frais ça serait meilleur encore frais et oui on sent ce petit goût d'herbe vraiment provençal c'est très bon donc ceux qui aiment les calamars ou les encornets n'hésitez pas allez-y par contre si je retrouve pas les prix il me semble que c'est entre c'est vers les 2 euros 50 la boîte si je me souviens bien ça va c'est raisonnable comme vous dites comme tu dis et ben si vous voulez que j'en teste d'autres de saut piquet n'hésitez pas à nous dire parce qu'il y en encore plein mais peut-être des plus forts avec trois piments donc voilà voilà c'est cette vidéo produit préféré ah ben moi j'adore les calamars moi j'aime bien les rillettes calamars à l'américain que les calamars d'accord moi j'aime bien quand c'est bien tout était très bon voilà allez je te laisse le mot de la fin donc n'hésitez pas à liker commenter partager abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve à la prochaine et voilà allez on vous dit au revoir à la prochaine vidéo au revoir ciao